Coucou, alors j'avais envie de partager avec vous, on va dire une petite astuce pour ancrer donc les cartes, les bords des cartes et tout. Alors regardez, moi j'ai ce petit, vous savez c'est le petit kit, où est-ce qu'il est ? Ah non mais carrément il est devant moi, je le cherche. Vous savez qu'on a trouvé pendant un moment à action. Bon, et puis comment, je trouve que l'embout il est bien, le petit manche il est sympa. Mais par contre voyez les petites mousses là comme ça, regardez celle-ci, elle est déjà toute cracra, tout ça. Puis je me suis dit bah tiens qu'est-ce que je pourrais mettre, parce que j'avais envie de garder le manche, qu'est-ce que je pourrais mettre à la place. Et puis je me suis souvenu, vous voyez que j'avais acheté des petits lots de mousse à action au rayon enfant. Donc j'en avais acheté plusieurs parce que je m'étais dit bah pour des petites cracons ça peut être sympa. Et du coup bah l'idée m'est venue de faire en fait un petit, j'ai pris un petit dice qui fait 2 cm et demi. J'ai mis un petit morceau de velcro, voyez, puisque ici on a un, puisque regardez ici c'est ce qui était fait. Et là comme ici on a notre petite velcro aussi. J'ai découpé donc dans un petit morceau de mousse, j'ai fait donc le petit rond. J'ai mis un petit morceau de velcro, je viens le mettre, voyez, c'est de la bonne dimension en fait, voilà. Voilà. Et alors au niveau nettoyage, nickel. Alors on va le faire ensemble. Donc vous voyez j'ai pris une petite encre. Hop. Voilà. Pour qu'on puisse, voyez. Bon, je fais comme ça, hein, voilà, grossièrement que je vais dire, hein, voilà. Et après, si on veut, hein, on veut faire des petits fonds, des petits ronds, enfin voyez, hein, on veut faire, voilà. Ce que je veux dire c'est que franchement, pour ancrer comme ça les bords, voyez, ben moi je trouve que c'est génial. Voilà. Et alors maintenant ce que je vais faire, je vais vous montrer vraiment avec une petite lingette, voyez, donc, là, il est comme ça. On va prendre une petite lingette. Une petite lingette, vous prenez un petit peu d'eau sur un soupalin. Enfin, hein, mais simplement, je vais dire, franchement, c'est facile. Puis après, bon, si vous voyez que, comment dire, il faut la changer, voyez, on découpe un petit rond. Vous voyez, hop, un petit morceau de soupalin. Hop. Donc, voilà. Et voilà, il est tout propre. Et, j'avais dit, on va recommencer pour vous montrer que... Non, mais regardez, franchement, en deux minutes, allez, hop, hop, hop. Regardez, hop, hop. Voilà, et après, je reprends ma petite lingette. C'est vraiment facile pour le nettoyage. Vraiment, c'est nickel-chrome. Regardez, il n'y a aucun résidu, rien du tout. Voilà. Et un petit soupalin. Et voilà. Il est tout propre. Alors, donc, moi, j'ai eu cette petite idée. Je me suis dit, bah, tiens, je vais la partager avec vous. Parce que, vous voyez, ça, c'est les petites mousses qu'on avait avec le petit kit. Et, bah, après, plusieurs utilisations. Alors, ça, je n'ai pas dit qu'à long terme, ça va durer pendant X temps, quoi. Je veux dire, mais bon, après, quand on voit qu'il commence à être abîmé, puis en plus, c'est lisse. Et après, si on voit qu'il commence à être abîmé, bah, rien ne nous empêche de redécouper un petit rond, puis on refait ça, quoi, voyez. Donc, voilà. Bah, écoutez, moi, je suis super contente d'avoir partagé cette petite astuce avec vous. Et puis, bah, en espérant que ce petit moment de partage vous ait plu. Voilà. Et puis, bah, moi, je vous dis merci infiniment pour tous vos adorables messages. Et puis, bah, moi, je vous dis aussi merci infiniment pour notre belle amitié. Allez, je vous souhaite une agréable journée. Et je vous fais des gros, des gros, des gros bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.